La culture et la société. Pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en début d'émission, je vais vous parler de la magie de la télévision. Parce que mon prochain invité, mon premier invité de l'émission, avant d'être dans la même émission de télé que lui, j'avais toutes sortes d'opinions absolument pas sympathiques à son égard. On peut le dire comme ça. Mais je pense que c'était réciproque. Et puis finalement, on s'est retrouvés à un moment donné dans la même émission de télé, Le Monde à l'envers. Et là, j'ai découvert que Louis T., c'était un gars drôle, sympathique, intelligent, avec qui on pouvait dialoguer, débattre, même si on était absolument, mais absolument pas d'accord. Louis T., bonjour. Bonjour Sophie, ça va bien? Moi, ça va très bien. Là, c'est le moment où tu dois dire, « Ah oui, moi aussi, j'ai découvert que tu étais quelqu'un de formidable. » Ah ok, c'est le moment, c'est ton cul là. J'allais rebondir plutôt pour dire que c'était une leçon pour moi, ou ça devrait en être une pour les auditeurs aussi, cette émission-là, justement sur comment on peut avoir des idées préconçues sur les gens. Mais surtout, c'est qu'on a tous des travails à faire, on émet des opinions, mais il y a des humains derrière. Et souvent, je pense que les humains derrière, bien, ils arrivent à bien s'entendre sur pas mal de choses. Je pense que les réseaux sociaux devraient tirer une leçon de l'émission Le Monde à l'envers par rapport à ça. Et une émission qui n'existe plus, mais le temps que ça a duré, c'était vraiment chouette. Louis Thé, je te reçois aujourd'hui parce que t'as annoncé récemment qu'à partir du mois de février 2024, t'allais présenter un nouveau spectacle. Et quand j'ai vu le titre « Le Mâle Alpha », je suis un petit peu partie à rire parce que quand on dit « Le Mâle Alpha », on a l'image, évidemment, mettons, d'une meute de loup. Et « Le Mâle Alpha », c'est le mâle dans la meute qui a réussi à prendre sa place en éliminant tous les autres mâles. Je me suis dit « Tiens, est-ce que Louis Thé est en train de nous dire qu'il se considère lui-même comme un mâle alpha ou il y a de l'ironie là-dedans? » Il y a énormément d'ironie, surtout quand on voit l'affiche, les couleurs de l'affiche, ma position. Je voulais que ça soit clair, mais c'est parce que c'est quand même important, je pense, dans la masculinité en ce moment, il y a eu un dossier dans la presse en fin de semaine, on en parle un peu partout dans les médias, sur cette masculinité-là, sur cette crise, sur cette quête de la masculinité chez les jeunes garçons surtout. Alors, c'est un spectacle qui aborde ça, qui ne parle pas que de ça, mais qui aborde la masculinité. Et je trouvais qu'il y avait un clin d'œil drôle à me qualifier moi-même de « Mâle Alpha », qui n'est pas le cas, puis c'est très assumé que ce n'est pas le cas. Ça ne me tente pas d'être un mâle alpha non plus. Mais tu vois, moi, je trouve ça intéressant. En effet, je trouve que c'est important sur la place publique que des hommes et des femmes se parlent de masculinité. Moi, le problème que j'ai, j'ai un garçon qui a 15 ans et demi, et je trouve ça extrêmement triste pour lui de grandir dans une société où chaque fois qu'il entend le mot « masculinité », c'est associé au mot « toxique ». Est-ce que c'est le genre de réflexion que tu te fais aussi, ou tu considères qu'en effet, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de mâles très toxiques et qu'il faut les dénoncer? Tu te situes où là-dessus? Bien, je pense que les deux choses peuvent cohabiter et exister. Il existe. Le concept de la masculinité toxique, j'adhère. Je crois que ça existe. Est-ce que toute masculinité est toxique? Évidemment, non. Et je pense que tu as raison de dire qu'on ne doit pas parler toujours de masculinité toxique ou du moins, dès qu'on parle de masculinité, il ne faut pas juste souligner les problématiques qui viennent avec ça parce qu'il y en a de la positive. On doit aussi donner des exemples positifs. Dans mon spectacle, je ne mets pas que l'emphase là-dessus même, que je dirais que c'est une courte période. Moi, je suis plus dans l'autodérision et dans le sourire bienveillant par rapport au travers des garçons et de la masculinité. Mais je ne veux pas être un curé qui fait la morale par rapport à la masculinité. Ce n'est pas ça, l'objectif. Hallelujah! Tu sais à quel point j'adore les curés de la bien-pensance. Donc, tu ne sauras pas du haut de ta chair en train de nous dire ce qu'on doit penser ou ne pas penser. Et surtout, pas en train de donner des anathèmes ou faire de la culture de l'annulation. Mais il reste que c'est vrai que cette réflexion-là est intéressante parce que face au féminisme et à certains dérapages, en tout cas, moi, je trouve dérapage du féminisme, les hommes, vous devez vous repositionner. Parce que vous aviez, vous occupiez une place dans la société. Clairement, vous ne l'occupez plus à 100 %. Donc, comment on le fait, ce partage-là du pouvoir, de la visibilité, de l'influence à l'intérieur d'une société sans que ça devienne haineux entre les deux? Ce sont des questions fondamentales auxquelles il faut répondre, Louis. Oui, puis c'est insécurisant, c'est déstabilisant. Le changement, en général, ça ne fait pas que peur. C'est brusque. Ça déstabilise et c'est normal que les gens aient peur. On partage la glace. On commence à partager la glace. Je ne dirais pas que... Moi, je n'ai pas la posture que ça va mal pour les hommes. Moi, j'ai la posture que ça a toujours été difficile pour les hommes. Ça l'est encore aujourd'hui avec des nouveaux défis. Et c'est ces défis-là que j'ai envie d'aborder. Mais effectivement, je ne suis pas dans l'opposition à savoir est-ce que c'est homme contre femme, féministe contre... Je ne veux pas dire le mot masculiniste parce qu'il y a été... Non, c'est réducteur. ...malheureusement. C'est ça, c'est réducteur. Mais tu sais, on n'est pas dans cette confrontation-là. On est tous dans la même société. On est tous dans la même gang. J'ai une conjointe. J'ai des amis garçons. J'ai des amis filles féministes, militantes. Je pense qu'on veut le bien de tout le monde. Moi, c'est ma posture en ce moment. C'est que je veux le bien des hommes parce que j'aime les hommes et aussi parce que c'est important. C'est juste, c'est important. On ne peut pas laisser aller... Je le sens... Moi, j'ai des discussions. J'ai 40 ans. J'ai des amis qui se séparent. J'ai des amis avec des enfants. Je vois des jeunes adolescents. Je vois... Je ne dirais pas jusqu'à dire une détresse, mais une quête, une recherche de sens. Puis si on l'invalide toujours en disant « Non, 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 regarde, ça va bien pour vous. » Puis là, ce n'est pas votre tour. Bien, malheureusement, ça mène à des dérapages puis des excès. Ça fait que je pense qu'il faut entendre. Puis j'ai envie d'entendre. Ça fait que moi, je ne suis pas dans la bien-pensance, mais dans la bienveillance, disons, dans ce spectacle-là. OK, bien, tout à fait. Puis on est très sérieux depuis le début. Là, ça fait 7-8 minutes qu'on se parle. On est très sérieux, mais on est quand même toujours bien en train de parler dans un spectacle d'humour. Ça fait que c'est sûr que tu vas avoir ta touche, la touche louitée, un petit peu professorale dans le bon sens du terme parce que tu aimes ça décortiquer, démanteler, expliquer des choses. Mais moins qu'avant, Sophie. Moins qu'avant? Je te dirais moins qu'avant. T'es moins tableau noir avec la craie blanche. Oui, tout à fait. Je suis conscient de cette perception-là. Puis c'est drôle parce que dans le processus de création de ce spectacle-là, justement, ces phrases-là, en début de numéro qui pouvaient expliquer ma position puis dire mon opinion, je les ai coupées. Ah oui, ça, c'est intéressant. J'ai gardé le drôle. Et ceux qui ont à comprendre ou ceux qui ont à voir le deuxième degré ou le sens, bien, ils le verront. Puis les autres, bien, ils prendront le drôle. Mais j'ai volontairement enlevé des phrases où, justement, c'était trop professoral puis je ne voulais pas aller vers là. Mais c'est quoi ce qui s'est passé? C'est que ton public t'a dit, on est tanné que tu fasses ça. Ton agent ou, tu sais, toi-même, t'as regardé ça puis t'a dit, bien, il faut que je change ma formule. Il faut que j'évolue. Il faut que je propose quelque chose de différent. Ça a été quoi le processus qui a mené à ça? Bien, c'est plus le personnel. Ce n'est pas le public, parce que j'avais un public qui appréciait ça, mais dans une volonté d'élargir ce public-là aussi. Pendant la pandémie, je me suis retrouvé à faire beaucoup de corporatifs puis à parler à des gens qui n'étaient pas nécessairement mon public naturel puis avoir envie de leur parler. C'est une envie de parler à tout le monde qui fait que je me suis dit, il faut que j'adoucisse un petit peu ce côté-là. Puis dans l'angle de mes numéros puis dans mes blagues, comme je dis, ceux qui ont à comprendre, ils comprendront, mais je ne veux pas larguer les autres. Je veux les amener aussi dans mon camp. C'est un peu cheval de Troie. Je dirais que c'est un petit peu hypocrite aussi. C'est que mes valeurs y paraissent, mais elles sont plus subtiles. C'est très bon, c'est très bon. Écoute, j'aime beaucoup t'entendre parler d'humour et d'approche en humour. Moi, j'ai un contrat à te proposer. Tu pourrais te faire engager par l'École nationale de l'humour et tu pourrais aller donner des formations aux gestionnaires du CHUM et on pourrait appeler ça HATCHUM, l'humour est contagieux. Alors, ça a l'air théorique comme ça, mais c'est une histoire qui a été sortie par Radio-Canada, Thomas Gerbet, qui a découvert qu'en effet, le CHUM avait donné un contrat de 60 000 $ à l'École nationale de l'humour pour apprendre à ces gestionnaires à être plus drôles. Et moi, je suis allée voir sur le site du CHUM et j'ai découvert ça, que cette formation-là s'appelle HATCHUM, l'humour peut être contagieux. C'est-tu une bonne blague, ça? HATCHUM, l'humour est contagieux. Bon, le titre de la conférence ou de la formation, c'est pas génial. Je l'ai lu, ton texte aussi. J'avais lu la nouvelle, j'ai lu ton texte aujourd'hui. Moi, à la base, je ne suis pas un grand fan de ces formations-là. Je pense que dans le milieu de la bureaucratie, dans le milieu des compagnies, que ce soit privé ou public, moi, je suis un peu frileux. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des fois un peu un raquette, qu'ils ont un pourcentage d'argent qu'ils doivent investir en formation à chaque année et qu'il y a du monde qui les donne. Après ça, de l'autre côté, je sais que je les connais, les deux formateurs, que ce soit Benoît Pelletier ou Louise Richer. C'est deux personnes brillantes qui savent parler aux gens, parce que c'est sûr que puisque c'est une formation qui aborde l'humour, ça a l'air léger et ça a l'air un peu ridicule. Je ne l'ai pas vu, la formation. Ça se pourrait qu'il y ait quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Je ne peux pas condamner sans l'avoir vu. Je sais que c'est une bonne source de financement pour l'école de l'humour qui finance beaucoup. Ça ne va pas toujours dans les poches des formateurs, mais ça sert à subventionner l'école. Mais je suis d'accord avec toi que moi, les formations, il y a peut-être d'autres priorités en ce moment, mais je ne serais pas prêt à condamner particulièrement celle-là parce que c'est avec de l'humour. Mais c'est assez rigolo parce que tu vas sur le site du CHUM et il y a toutes sortes de formations que les gestionnaires ou que les gens, que les employés du CHUM peuvent prendre. Alors tu peux genre avoir une formation en opération à cœur ouvert et une formation sur la néonatologie ou alors une formation sur comment devenir un meilleur gestionnaire en humour et comment identifier les quatre types d'humour. Donc je trouve que pour un humoriste, c'est quand même, vous êtes placé au même niveau qu'une chirurgie cardiaque. C'est quand même fort. En même temps, j'ai l'impression que moi, ma blonde travaille dans le système de santé. Oh boy! elle fait affaire avec des gestionnaires. Puis ils ne sont pas drôles qui n'ont pas le sens de l'humour. Il y a des gestionnaires qui pourraient améliorer leur communication avec leurs employés, mettons. Ils pourraient suivre une formation. OK. Alors on va travailler là-dessus pour qu'ils aient pas nécessairement plus d'humour mais une meilleure communication. Louis-T, ça a été un plaisir de te parler. Je rappelle que ton spectacle Mal Alpha va commencer donc en février 2024. Je te dis que tu prends à l'avance de vendre tes billets. C'est là... En fait, c'est pour... Je vais être bien transparent avec toi, c'est pour Noël. Il faut rentrer dans un cadeau de Noël. Ah, c'est ça! Parce que sinon, on l'aurait peut-être annoncé en février, mais bon. Ah, vous êtes toutes des vlimeux, mes petits coquins d'humoriste, parce qu'il y en a plein qui nous annoncent des spectacles pour avril puis septembre 2024. Vous êtes toutes des ratoureux. Vous voulez qu'on achète vos billets puis qu'on les mette en dessous du sapin de Noël. Mais c'est parfait, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Louis-Té. Avec plaisir. Bye-bye, Sophie. Merci. Merci. Merci.